Bienvenue à ma troisième intervention et finalement la dernière. Cette fois je veux parler un petit peu de le développement avec Eclipse. Eclipse c'est un sujet un petit peu polarissant, il y a des gens qui le détestent et des gens qui n'aiment pas, c'est les deux groupes mais je le trouve bien, peut-être que je suis de la partie de cette petite groupe qui le trouve bien parce qu'on a beaucoup de possibilités avec des extensions, avec des plugins qui permet de faire des développements n'importe quel système. Donc je l'utilise professionnellement et aussi pour mon hobby à Tempo. De toute façon ça va être une introduction courte parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Le pas numéro un c'est, je vous invite à l'essayer encore, Eclipse c'est bien. Il y a la version actuelle qui s'appelle Photon et on peut la télécharger depuis Eclipse.org. Normalement on télécharge un installateur, l'installateur offre quelques options d'installation. Pour le développement Apple 2, je recommande la version CDT, c'est ce qu'on utilise aussi pour le développement en langage C. C'est aussi la distribution la plus petite presque, parce que sinon la distribution pour le développement Java ou WebJava, tout ça, sont énormes. Alors, après l'installation d'Eclipse, on peut normalement faire déjà des projets avec le langage C et avec des make files, quelqu'un s'est suffisant. Mais pourquoi je prends Eclipse aussi pour l'Appel 2? Un compatriot en allemand qui s'appelle Peter, il est bien connu comme Jack dans les forums d'Atari Edge et a développé une extension d'Eclipse qui s'appelle Woodson. Voilà, je vais vous montrer. J'ai entendu déjà trois fois peut-être l'explication pourquoi ça s'appelle comme ça et je ne comprends pourquoi. Je pense que c'est un petit peu comme ça. Son groupe s'appelait Wisdom, mais prononcé en allemand Wisdom. Et quelqu'un a fait une blague quand il dormait en préparation d'un démo ou quelque chose comme ça. Ils ont changé toutes les lettres et le résultat c'était Wusen. Voilà, donc le blague s'appelle Wusen. Wusen Wurzel. Ce sont des blagues allemandes, il ne faut pas le rendre compte. Mais bon, Jack, il fait partie de ce démo groupe Atari. Et même si c'est fait spécialement pour l'Atari, il était si sympa d'ajouter aussi support pour l'Appel 2. Alors, pour l'installer, c'est bien facile et intuitif avec Eclipse parce que l'extension s'installe à partir du menu AID. Donc, avec l'option AID , on peut choisir le repository pour Wusen. Dans mon cas, je l'ai déjà fait, mais c'est ici. Donc, on choisit ça, on installe toutes les extensions et après ça, on a Wusen dans son environnement Eclipse. Alors, après ça, on a quelques nouveautés parce que normalement, ça, ce sont les préférences Eclipse. Et Wusen ajoute, pareil que comme le langage sait déjà, l'assembleur. Mais l'assembleur pour des ordinateurs 8 bits. Donc, on a l'option de choisir Apple 2 en premier. Atari pour 2600, 7800, Atari 8 bits, Commodore 64, même NES. Donc, on a différents environnements qui sont tous gérés automatiquement par Wusen. Et il supporte une douzaine presque des assembleurs. Donc, tout le monde va trouver, je pense, ce qu'il préfère. L'exception, c'est l'Appel 2 parce que Merlin n'est pas là. Mais, oui. Ah non, maintenant, maintenant il est là. Donc, c'est bien, c'est bien. Mais, peut-être, oui. Donc, au début, il faut configurer toutes les assembleurs, la racine ou le dossier où on trouve les assembleurs. Après ça, les assembleurs sont disponibles aussi pour chaque système. Moi, j'ai configuré sur le monde Acme parce que dans le monde Commodore ou Atari, Acme est bien connu. Et on peut prendre beaucoup de routines de là et aussi des macros. Et les macros sont durs à convertir dans notre assembleur si on ne connaît pas vraiment toutes les possibilités des deux assembleurs. Donc, c'est une excuse, mais bon. Donc, j'utilise la dernière version d'Acme. Après, de configurer, c'est facile à chercher. Normalement, on fait Browse ou on peut écrire directement le dossier ici. Après ça, on a les options pour chaque système. Alors, pour Acme, on peut choisir qu'est-ce que c'est le processeur qu'on peut utiliser. Mais, il y a quelque chose qu'il faut faire attention parce que la pré-configuration marche directement avec toutes les petites nuances qu'il faut faire quand on utilise les images 2.3.3. Parce que les fichiers, les binaires ont besoin de l'adresse et la langueur. Donc, pour avoir cette information, il faut faire quelques triches. Par exemple, Acme doit être configuré au mode CBM, Commodore Business Machines. Et l'extension de fichiers sortis doit être PRG. C'est une des conventions un petit peu étranges, mais c'est le seul mode d'arriver à avoir ces deux parties au début du binaire pour que ça marche avec 2.3.3. Et une limitation qu'on a, c'est que tout le travail est fait directement par Woodson de choisir une image de base et de copier le résultat d'assemblage dans cette image. Cela veut dire que je ne serai pas capable de changer cette disquette pour un disquette PRODOS. Je ne sais pas si c'est possible, mais je suis en contact déjà avec Peter. Peter a déjà ajouté quelque chose que j'ai proposé. Peut-être que dans un futur pas si loin, on aura aussi l'option ici de choisir si on veut faire des projets PRODOS au lieu de 2.3.3. Après, on a aussi l'option de choisir son émulateur de préférence. Vous avez déjà vu que j'aime Jayce parce que oui, ça émule beaucoup de choses et ça marche dans tous les systèmes, soit Windows, Linux ou Mac. Et voilà, cette ligne de commande, c'était déjà prédéfinie. Donc pour les autres émulateurs, il y a aussi des options pareilles déjà définies. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire grand chose, seulement indiquer où est l'émulateur, où se trouve. Donc une fois qu'on a fait cette configuration, Watson est prêt. La dernière astuce qu'il faut savoir, c'est que le code source doit avoir cette ligne ici. Pour indiquer, Watson, que le code c'est Assembleur Apple 2 et pas Commodore ou Atari ou quelque chose comme ça. Normalement, vous Atari, normalement on Eclipse, la convention, c'est un petit peu différent. Normalement, on définit des options de projet ici avec properties. Pour chaque projet, on peut choisir cette sorte de propriété. Je ne sais pas pourquoi Peter ne l'a fait pas comme ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Une fois qu'on a cette ligne ici, que c'est bien expliqué dans un de ces vidéos dans le site Watson, on peut démarrer, on peut faire tous les développements Assembleur Apple 2. Donc là, par exemple, j'ai un programme bien petit. Il y a beaucoup de définition, bien sûr, mais il montre deux images et on peut basculer entre l'un et l'autre avec une touche. Alors, vous avez déjà vu aussi qu'à part de la synthèse focale, le graphisme Apple 2 m'intéresse beaucoup. J'ai déjà étudié beaucoup de convertisseurs et tout ça et j'ai l'impression que même s'il y a une dizaine de convertisseurs, on n'a jamais suffisant. Donc, j'ai fait encore quelques. Parce que c'est pratique avec Watson, il y a ce système de convertisseurs, disons, avec l'extension CNV. Si on ouvre avec Watson un fichier graphique, il montre cet écran ici. Avec le code de JavaScript pour faire la convertition au format natif du système Webit. Ici, on peut choisir entre beaucoup de convertisseurs, mais l'appel 2 n'est pas là. Donc, j'ai décidé de faire le même pour l'appel 2 et c'est possible même si ce n'est pas directement disponible ici. Et c'est pour ça que j'ai cette CNV ici, que même si il est écrit Atari Webit, le code et fait toutes ces magies de l'organisation mémoire que WOS a fait pour éviter d'utiliser un chip additionnel. Voilà. Donc, j'ai déjà donné tout ça à Jack, à Peter, pour que ça soit part de la distribution officielle. Il voulait le faire, même la semaine dernière, je l'ai contacté. Il m'a dit, ah oui, j'ai des vacances, je vais le faire. Ça a marché dans son ordinateur. Il m'a dit, teste l'installation ici. Je l'ai testé et ce n'était pas là. Donc, je lui ai dit, il m'a dit, ah oui, je peux reproduire ton problème. J'ai fait une erreur, mais maintenant, je ne suis plus en vacances. Ça va durer quelques temps pour le corriger. Mais bon, on est en cours de le faire officiel. Maintenant, je peux, je veux copier tout ça dans mon GitHub. Comme ça, on a la référence pour la configuration et aussi de cette convertisseur. Alors, le convertisseur permet de faire, il fait déjà un preview. Je ne sais pas pourquoi, à cause de la résolution, c'est un petit peu dur de le montrer. Mais une fois qu'on a choisi ici une image en format BMP, PNG ou GPG, et aussi le nom de l'image qu'on veut créer, on fait sauvegarder et il fait la conversion tout de suite. Si c'est transparent, on a déjà le preview et le résultat, c'est un fichier HDR. Donc, ce fichier HDR peut être ajouté au code source avec cette instruction en ACME. Et c'est avec ça qu'on peut aussi... Hop... Attends... Ah... Maintenant... Voilà... C'était pour ça. Donc, on a le preview ici, le vignette. Et avec ce bouton, ce bouton c'est disponible seulement si on a ajouté cette ligne ici. Si on n'a pas la ligne, on voit le logo du Commodore et la compilation va être pour Commodore. Donc, avec ces lignes, de reconnaître que c'est pour appel, le logo est montré ici. Et avec un clic, on fait l'assemblage, on fait le... Il copie tout... Il crée l'image disque et il démarque l'émulateur. Donc, c'était un bouton pour tout fait. Et c'est bien parce qu'il y a aussi les erreurs de compilation ou d'assemblage qui sont montrés ici dans la liste des problèmes de clips. Et c'est facile à naviguer. On peut... On sort directement dans la ligne où on a les problèmes. On a aussi cette outline qui permet d'aller dans le code et voir où on trouve les déclarations, les fonctions, les subroutines. Donc, c'est bien pratique. Et avec ça, j'ai fait la conversion de deux images. Voilà, et le code que j'ai assemblé permet de faire ça dans quelques lignes. Donc, c'est... Je trouve que c'est une chose bien pratique parce que c'était tout graphique. C'était... On peut faire des choses sans sortir des clips. La conversion graphique, l'émulation, la création des images. C'est pas super flexible maintenant. Peut-être que dans son futur, ça va améliorer, mais c'est déjà bien. Pour petits projets, on peut faire des choses sympas. C'est avec ça que l'année dernière, j'ai fait aussi notre super démon appel 2. Et peut-être que cette fois, vous pouvez aussi avoir la musique, je pense. Parce que c'est une chose que l'année dernière n'a pas marché. On va voir, parce que c'est une démonstration sans préparation, nommage jamais. Ça a l'air bien. Mais pas très moutique. On va voir, c'est une question. Ah, mais c'est une question. Si. Si, si. Il y a un fond sonore. Oui. Il y a un fond. C'est non qu'elles sont sur le Mac. Il y a des pire que un peu. Non. 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 J'ai la musique dans le Mac. l'émulation n'est pas parfaite mais au moins on sait qu'il y a de la musique qui roule au fond bon voilà donc c'était ça ma petite introduction Woodstone Eclipse est ce qu'il y a des questions on peut faire l'assemblage tu peux voir les vidéos à youtube c'est une extension oui mais ça fonctionne avec Apple 2 aussi Ah oui bon il y a deux sources pour ça un c'est ici même dans le site Woodstone on trouve un paquet où il y a presque toutes les assembleurs déjà dans un archive zip installation voilà et ici il y a installing compilers donc il y a ici une liste et un archive un zip qui contient tout en format Windows en format Mac mais ils sont des vieilles versions donc si on veut assembler des choses qui utilisent quelques fonctions plus récentes il faut trouver la source mais c'est pas dur à compiler et c'est disponible en SourceForge et même si SourceForge a seulement les binaires pour Windows la source se compile sans problème avec macOS c'est ça que j'avais fait aussi donc voilà la version la version la plus neuve c'est la 96.2 et voilà on peut la compiler sans problème avec le Mac les autres questions sinon merci beaucoup pour votre attention merci